Musique Bienvenue à toutes et à tous au Musée L pour cette rencontre intérieur jour qui sera de nouveau enregistrée par le Mille. C'est une rencontre organisée par UC Louvain Culture et par le Musée L et ce soir nous avons la chance d'accueillir Delphine Massé. Donc Delphine sera interrogée, cuisinée pourrait-on dire par Joseph Skovanec et comme c'est la tradition, Delphine a choisi une œuvre du Musée L pour entamer cette rencontre, c'est une œuvre de Willem Van Genk et Anne Cœurin-Jean, la directrice du musée, nous présente brièvement cet artiste, artiste vraiment très important. Willem Van Genk est un artiste majeur de l'art contemporain qui appartient à un courant qu'on appelle l'art brut. Voilà, je n'aime pas trop les catégories, donc on va essayer de l'approcher autrement. Willem Van Genk est né en 1927 aux Pays-Bas et il est décédé en 2005. C'est un artiste époustouflant, déroutant, qui nous déstabilise et nous allons l'approcher de cette manière-là. Alors son art connaît actuellement une reconnaissance internationale et les deux œuvres qui sont conservées au Musée L, qui nous ont été données par un professeur et un psychiatre, Jacques Schutte, eh bien ces deux œuvres données en 1987, à l'époque où ils commençaient seulement à être reconnus comme artistes, ont aujourd'hui été envoyées, je dirais, pour la rétrospective, la première grande rétrospective qui a lieu en 2020 à l'Outsider Museum d'Amsterdam. Son œuvre nous déroute et elle nous plonge immédiatement dans un univers singulier où il prend vraiment place et toute la place dans son imagination débordante. Et c'est vraiment cela qui est à l'impulsion de son travail. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on a une très grande finesse d'exécution avec des collages extrêmement raffinés, un trait extrêmement sûr, une fraîcheur, mais en fait qui voisine avec quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse. Une peur du vide également. Et donc on est dans un paradoxe qui peut vraiment nous dérouter. Son style est reconnaissable immédiatement et je peux vraiment vous dire que son histoire a été une histoire de souffrance et que l'art lui a permis de rester vivant. Bonjour à tout le monde et bienvenue à nouveau à cette soirée. Et merci à Madame la Directrice pour cette présentation de l'œuvre de Van Geng. Nous pourrons y revenir tout au long de notre soirée puisque nous avons la chance d'avoir comme invité la chance et le privilège d'avoir Delphine Massé avec nous ce soir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conseillère à la prospective chez Ethopia. Dites-nous, Ethopia, qu'est-ce que cela veut dire ? Ethopia, c'est un centre de recherche et d'animation en écologie politique. Alors j'imagine qu'on parlera peut-être un peu de ce que c'est l'écologie politique. Mais donc pour faire rapide, ce n'est pas une association qui ne s'occuperait que de la cause environnementale, que du contraire, c'est vraiment rendre politique la cause écologique en général. Et donc c'est réinterroger en fait notre modèle de société à partir, si vous voulez, des lunettes de l'écologie. Donc je suis conseillère à la prospective. Donc en gros, je suis amenée à faire de la recherche, mais plutôt éducation permanente. Donc l'idée pour Ethopia, c'est vraiment de continuer à sensibiliser et à rendre accessible toute une série de théories. Donc on fait le lien entre plutôt, si vous voulez, le monde associatif, le monde scientifique, le monde politique et ce qu'on appelle la société civile. On fait aussi toute une série d'événements. J'ai organisé les rencontres de l'écologie politique récemment où on a eu l'occasion justement d'avoir beaucoup d'intervenants. Donc je fais ça. Je suis là depuis deux ans. Et alors comme je sais que vous vouliez inviter des personnes engagées, j'avais aussi envie un petit peu de me présenter à travers mes engagements, puisque pour moi, forcément, ça ne suffit peut-être pas en tout cas que d'expérimenter ça au travers, professionnellement et plus théoriquement. Mais donc j'ai eu la chance, il y a quand même un bon bout de temps, de co-créer avec toute une série d'amis le musée du capitalisme que vous avez accueilli ici et qui était une expérience vraiment extraordinaire où on a pratiqué l'autogestion et où on a appris à monter une exposition et à se mettre aussi d'accord entre nous sur ce que c'était ou pas le capitalisme, ce qu'on avait envie d'en dire. Donc pour moi, c'est une expérience quand même assez fédératrice, je dois dire, à différents niveaux. Je ne me considère pas vraiment comme une activiste, surtout pas en tout cas depuis que j'ai un enfant, parce que je trouve que c'est extrêmement compliqué. Pendant très longtemps, je n'ai pas été bruxelloise. On pourrait en parler aussi. Je trouve que parfois l'engagement militant n'est pas toujours évident à la campagne, mais plus récemment, j'ai participé à la montée sur pied d'un habitat groupé duquel je suis sortie. Je pense que ça peut valoir aussi la peine éventuellement d'en parler parce que ce sont des expériences très prenantes et très intéressantes, mais qui amènent parfois à pouvoir prendre du recul. Et j'ai testé aussi, ça c'est plus pour l'anecdote, l'habitat léger. Et donc j'ai un petit peu, j'ai envie de dire, testé ce que pourrait être l'écologie à un niveau plus individuel, même si bien sûr, en faisant partie d'Ethopia, j'ai vraiment un désir que l'écologie soit quelque chose qui est menée politiquement. Pour ce soir, vous avez choisi de nous présenter deux œuvres de Van Geng. Qu'est-ce qui vous a amené à ce choix ? Parce que, et pardon de vous le présenter de façon quelque peu taquine, un artiste qui peint des locomotives. Qu'est-ce que cela peut évoquer d'un point de vue écologique ? Alors, c'était donc un choix de cœur. Je n'ai pas essayé de l'associer à l'écologie. Enfin moi, mon lien avec l'art, c'est un lien qui précède d'ailleurs mon lien avec l'écologie. Et ce qui me passionne dans l'art, et encore plus j'imagine ce qu'on dit l'art brut, c'est vraiment les affects qu'on arrive à transmettre au travers d'une œuvre. Je trouve ça vraiment fascinant. Par ailleurs, moi-même, je dessine et je peins. Et donc, je peux avoir le même type de désir que de transmettre des affects. Et je trouve que cette œuvre, cet artiste est absolument fascinant. Vous avez dit quelque chose d'absolument saisissant, que l'art brut permet de transmettre mieux, pardonnez si je ne comprends pas exactement vos termes, les affects. Faut-il en déduire que l'art dit non brut, l'art, je dirais, peut-être pas officiel, mais en tout cas le plus fréquemment rencontré, serait quelque peu handicapé à cet égard-là ? N'est-ce pas une savoureuse et délicieuse, mais finalement prévisible ironie ? À savoir donc que les artistes, les œuvres marginales, mises au rebut, sinon à l'écart de la société considérée comme malade, finalement parviennent le plus sainement d'entre toutes, d'entre tous, à transmettre ce qui peut-être devrait être au fond la finalité de l'art, non ? Oui, bien sûr. Donc moi je ressens exactement la même chose, c'est que l'art brut transmet quelque chose de plus fort que l'art en général, et en particulier je dirais même l'art contemporain. Je sais pourquoi, je pense que l'art non brut veut s'inscrire absolument dans une histoire de l'art, et est reconnu parce que s'inscrivant dans cette histoire de l'art, et quelque part ça rend l'art un peu cérébral, enfin ça peut le rendre cérébral, ce que je ne trouve pas très intéressant. Et je pense que oui, c'est un écueil qu'on a tous, c'est de croire que si l'on pense, on pourrait mieux faire. Alors que je pense que, et ça vaut pour l'écologie, il ne s'agit pas forcément d'avoir des grandes théories pour être capable de faire de quelque chose de très profond. Oui. Par exemple, dans la très laborieuse et lente prise en compte de l'art autre qu'européen, je pense par exemple aux arts africains, et bien il a pendant des décennies été de mise, et c'est le cas encore aujourd'hui parfois, de ne considérer ces œuvres-là, non pas pour leurs valeurs esthétiques, non pas pour leurs valeurs artistiques, mais uniquement comme étant les productions d'un autre, d'une autre culture, d'une culture bizarre, d'une culture quelque peu opaque. Peut-être que dans l'art brut, dans le concept même d'art brut, on est face au même problème. Pourquoi est-ce qu'au demeurant, des personnes artistes créatrices comme n'importe qui d'autre seraient automatiquement reléguées dans une catégorie définie par la psychiatrie, même si pudiquement on ne le dit plus aussi clairement, alors même que si ce label médical n'était pas présent, ces mêmes artistes seraient exposés comme représentants de tel ou tel courant à titre plein. Peut-être pour le dire plus brutalement, avec les mots qu'a entendue une amie autiste à moi, passionnée par les mathématiques et mathématiciennes, elle a entendu dire qu'elle était obsédée par les formules de maths, alors que la même personne sans label psychiatrique et avec le même parcours académique serait évidemment considérée comme mathématicienne. – Ça me fait penser à deux choses. Pour moi, c'est un peu l'écueil qu'il y a entre la volonté qu'on a eue, pour moi, qui est liée à la modernité, de séparer le corps et l'esprit, et on a tendance à survaloriser la catégorie de l'esprit et donc tout ce qui est théorie, y compris pour moi tout ce qui s'insère dans l'histoire de l'art, et à dévaloriser tout ce qui viendrait spontanément du corps. Et l'art brut, pour moi, en fait partie, l'art populaire, comme vous dites, l'art africain. Et je trouve que ces catégories ne sont pas du tout opérantes, voire déconstruisent l'intérêt que l'on peut avoir pour l'art, en fait. Et bien des gens disent, mais en fait, moi l'art, ça ne m'intéresse pas du tout, et font le lien directement avec l'art contemporain. Et je pense qu'en réalité, on a beaucoup trop cérébralisé, j'imagine que tout le monde ne serait pas d'accord, mais à mon sens, beaucoup trop cérébralisé l'art, et qu'on perd presque le sens premier qui est en fait l'expression, et oui, potentiellement l'expression brute de soi. Et juste, je rajoute par rapport à la question de l'obsession, ça me fait penser, enfin je fais des liens, ça n'a sûrement plus ou moins rien à voir, mais les reproches aussi, puisque moi j'avais envie d'introduire un peu la question du féminisme et de l'écoféminisme, les reproches qu'on a beaucoup fait aux femmes, et qui a permis aussi de les inférioriser, ça a été de les catégoriser par exemple d'hystériques. Donc c'est des formes d'obsession, enfin pour certaines choses. Et donc je pense qu'on a un vrai problème avec la manière dont on est capable aujourd'hui d'exprimer nos émotions. Dès que ça, soi-disant, déborde un petit peu, ça va déranger, on va être considéré comme soit obsessionnel, soit hystérique, et en ce sens-là, irrationnel. Et je pense qu'on a vraiment tort en fait, de considérer que ces choses-là sont irrationnelles, vraiment. Et d'ailleurs, si votre amie est mathématicienne, c'est la preuve que ce n'est pas opposé. Juste à propos d'intellectualisation, une petite question technique. Faut-il bannir les légendes et étiquettes des musées ? – Moi, c'est marrant, donc avant de m'intéresser à l'écologie, je me suis plutôt intéressée à la sociologie de l'art. Et donc je me suis souvent posée cette question. Et c'est vrai que pour moi, quand même, donc c'est peut-être contradictoire avec ce que je vais dire, mais l'enjeu d'un musée, c'est… Il y a un enjeu pédagogique et éducatif, vraiment, au musée, de par le fait qu'aujourd'hui, l'art est devenu l'histoire de l'art. Et que si on rentre dans un musée, on peut passer à côté de l'intérêt qu'a eu une œuvre d'art dans son insertion, justement, au niveau de l'histoire de l'art. Mais, enfin, je suis mitigée parce que je connais aussi des musées qui mélangent des œuvres thématiques, donc qui n'ont rien à voir dans l'histoire de l'art, mais qui les mélangent sur des thématiques. Et ça peut être aussi extrêmement, je trouve, intéressant, plutôt de rentrer dans l'œuvre par la thématique et l'expression de l'œuvre que, en effet, par… Voilà, elle précède, enfin, telle œuvre, etc. – Une petite histoire, si vous le permettez. L'université allemande, à son apogée, il y a peut-être un siècle et demi, deux siècles, très grossièrement dit, eh bien, l'université allemande, à son apogée, insistait sur une connaissance encyclopédique, quasiment inhumaine, dans le domaine des arts, par exemple, de tous les artistes, tous les noms, tous les détails, tous les termes techniques. Vous voyez, c'était une sorte, je dirais, d'apothéose inhumaine à la manière du peut-être plus célèbre historien de l'époque, Théodore Momsen, qui avait écrit quelque chose comme 200 000 articles scientifiques. Comment peut-on écrire 200 000 articles scientifiques ? Or, là où je veux en venir, c'est que le choc, le choc qui parfois tuait, au sens intellectuel, ces éminents savants, c'est lorsqu'après des décennies des études les plus érudites sur tous les noms des sculpteurs, artistes, etc., ils arrivaient en Grèce ou en Italie et ils se retrouvaient nez à nez avec les vraies œuvres. Et là, en général, c'était absolument dévastateur. Il y en a eu certains qui refusaient de quitter le bateau. Je pense que peut-être c'est une illustration caricaturale de ce que vous avez dit, non ? Oui. Est-ce que, j'allais dire, cette intellectualisation extrême nous empêcherait de penser précisément ce message de l'art ? Oui, alors moi, j'en suis assez persuadée. J'ai lu une très chouette BD qui s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » et qui met en scène, au travers le BIC, donc c'est très intéressant par ailleurs comme médium, si vous voulez, le BIC, et qui remet en scène, au travers du BIC, des tas d'œuvres de musées. Et dans cette BD, cette femme raconte qu'en fait, ce n'est que quand elle voit les œuvres qu'elle ressent vraiment quelque chose. Et j'ai écouté une interview de cette femme et en fait, elle explique que, d'après elle, il y a quelque chose de, je ne sais pas, vibratoire, je ne sais pas quoi, mais qui se passe au moment où on voit une œuvre. Et c'est vrai que, pour ma part, il se passe vraiment autre chose quand je vois une œuvre, non seulement parce qu'elle est grande, mais aussi, voilà, peut-être parce que les couleurs ne vibrent pas exactement de la même manière que quand je la regarde dans un livre. Après, moi, je continue vraiment à croire que le musée n'est pas la panacée et qu'on est tous capables de faire de l'art. Pendant toute une époque, j'ai coordonné un centre d'expression et créativité. Et donc, le but, là, c'était vraiment de rendre accessible la créativité, du coup, plutôt que l'art à tout le monde. et je pense que c'est presque plus important que d'aller visiter des musées, même si moi, j'adore. Je suis à peu près convaincue que dans la suite de notre échange, nous aborderons l'aspect presque féministe du musée au sens premier, en tant que lieu des muses. Sans doute que nous y reviendrons. Mais au tout début, vous avez prononcé un mot que nous n'avons pas encore assez creusé, je crois. Le terme de « affect ». Vous en avez parlé en lien avec l'art brut. Pour moi, le terme « affect », c'est le terme que l'on trouve dans la toute première description médicale de l'autisme, qui est datée par ailleurs. C'est le texte de Bloyler, de 1912, un psychiatre suisse. Et dans ce texte-là, il décrit ce qu'il appelle la pensée autistique comme liée à diverses spécificités au niveau des affects. Peu importe, je n'entrerai pas dans les détails maintenant. Mais peut-être que, justement, lorsque votre proposition d'aborder l'œuvre de Van Yang a été portée à ma petite connaissance, j'ai inévitablement fait le lien avec les œuvres de certains de mes artistes autistes, qui créent de façon étonnamment analogue à l'œuvre de Van Yang. Permettez-moi peut-être d'articuler très sommairement deux ou trois petits points de parallèle. L'attention portée aux détails, le volume des détails. Vous voyez, les œuvres de Van Yang se singularisent par le volume surhumain de détails, qui seraient médicalement parlant liés à une autre perception des détails et de la globalité chez Jean Autiste, mais peut-être, peu importe. Également, la notion que Mme la Directrice a très bien appuyée dans son ouverture, la notion de l'anxiété, de l'angoisse, liée à un monde normé par d'autres personnes, un monde que l'on ne comprend pas nécessairement, un monde qui, oui, objectivement, peut être hostile. Quand on a un profil, on va dire, inattendu. Peut-être autre élément tout à fait singulier, c'est le travail des couleurs. Les couleurs qui apparaissent légèrement différentes, légèrement, même considérablement plus fortes, dans les contrastes, et avec, je dirais, une mémorisation, un rappel à la mémoire incessant de toutes ces scènes visuelles, sensorielles, auditives, par exemple, le bruit d'une locomotive sur des rails. Véritablement, ce sont, si on veut passer l'expression, des topoïdes classiques de la créativité autistique, si j'ose dire. Je suis très touchée que vous ayez choisi cet artiste. Je ne sais pas si mon petit Laïus vous donne quelques pensées à partager avec nous. Pas directement par rapport à ce que vous avez dit, mais alors moi, récemment, j'ai fait une étude sur les effets de la peur du catastrophisme. Alors, on fait des liens très larges. C'est absolument d'actualité. Mais, et dans cette étude, ce que je voulais essayer de démontrer, parce que chez les écologistes, on a souvent peur d'avoir peur, c'est-à-dire qu'en raison, entre autres, du fait qu'on aimerait ne pas devenir un parti fasciste ou que d'autres utilisent l'écologie de manière fasciste, on a peur de faire peur et de dire aux gens, écoutez, il y a des vraies raisons, là, de s'inquiéter. La crise climatique est, on ne peut plus grand, de la biodiversité, on ne peut plus atteinte, etc. Et donc, il y a quand même parfois une retenue, si vous voulez, dans le langage et aussi dans les affects par rapport à ces questions-là. Parce qu'en effet, ça peut toucher et les gens peuvent se sentir dépassés et puis après, rentrer dans des logiques de déni, mais non, c'est trop impossible, ça me remet trop en question, je ne veux pas entendre, etc. Et donc, en général, on euphémise un petit peu. Bref. Et je me suis dit, mais c'est quand même embêtant qu'on aille peur de la peur. Et j'ai l'impression que ça fait partie, si vous voulez, de manière générale, à notre impossibilité à considérer les émotions ou les affects comme des moteurs de rationalité, en fait. Voilà, rationalité vue au sens large. C'est-à-dire qu'un William Van Genk, il exprime des choses réelles, en fait, dans ses œuvres. Alors oui, peut-être qu'il est autiste et qu'on lui a dit, mais enfin, vos affects sont hors du commun ou je ne sais pas quel genre de définition on peut donner de l'autisme. Mais ce qu'il exprime, c'est sa vérité et sa réalité. Et je pense que, oui, il est vraiment temps de redonner de la place quand même à nos émotions et de comprendre que, par exemple, la peur du catastrophisme ou peu importe laquelle, en fait, et ça, ce sont plutôt les sciences cognitives modernes, même très récentes qui nous le disent, nous permettent de mieux réfléchir, en fait. Alors, bien sûr, on peut avoir des moments de paralysie où on est là, probablement aussi, dans des mouvements de répétition anxieux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable aussi de prendre une nouvelle, justement, donner une nouvelle information en compte pour, par après, si vous voulez, se mobiliser et modifier notre rapport au monde. Et donc, en tout cas, voilà, moi, ça me fait penser à ça. Je pense qu'il faut réhabiliter les émotions encore plus aujourd'hui, dans une époque où il va quand même falloir qu'on prenne une série de choses au sérieux. Voilà. – En vous écoutant parler, j'avais cette phrase de Greta Thunberg, pardon, Greta Thunberg, qui me raisonnait en tête. Je la cite de même, vous me cojerez si je déforme ses propos. « Je ne veux pas de votre espérance, je veux votre terreur, je veux votre peur ». Je crois que c'était comme ça, la phrase. – Oui, oui, c'est dérangeant, et on a beaucoup critiqué Greta Thunberg pour son visage fermé, justement, pour son espèce d'anormalité, quoi. Mais je pense qu'elle dit quelque chose de vrai, qu'on a du mal à entendre, de notre société, et après, que chacun fasse son chemin par rapport à ça, l'idée n'est pas de rester dans la terreur, loin de là, mais en tout cas, au moins qu'il y ait un moment, une prise de conscience de la dangerosité, vraiment, du modèle de société dans lequel on est. Ça, ça me paraît impératif, oui. – Nous reviendrons, j'en suis convaincue, sur cette idée de la peur, de ce ressenti face au danger à son comble, puisqu'on le retrouve comme partie intégrante d'un certain nombre d'édifices intellectuels par rapport auxquels s'inscrit votre action. Par exemple, je pense au marxisme, etc. Et il y a, je dirais, cette composante de ressenti qui a une place conceptuelle bien précise. On y reviendra sans doute, j'en suis convaincue. Mais d'une certaine façon, je pense que vous utilisez le terme parfois, le caractère intersectionnel de votre action, au sens où on y retrouve des problématiques, des questionnements liés, par exemple, au féminisme, liés à l'exclusion, liés à des différences diverses. On a parlé de Van Geng, on a parlé de Greta Thunberg, on peut parler d'autres personnes, des exclusions liées aux facteurs sociaux. Vous voyez, je pense que véritablement, votre action, votre praxis politique s'inscrit dans ce confluent, comment est-ce qu'on peut appeler cela ? Cette synergie, ce croisement ? Oui, certainement. En tout cas pour moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Ça fait partie d'une réflexion sur, soit les mécanismes de domination, mais c'est sûrement aussi des tas d'autres choses. Mais c'est sûr que, si vous voulez, aujourd'hui, ce que j'aurais tendance à dire, et ce que les écoféministes auraient tendance à dire, c'est qu'on a des phénomènes d'exploitation croisés, à la fois de la terre. Alors ce sont des gros mots, et on pourrait les nuancer, mais pour l'introduire, je vais peut-être utiliser ces mots-là, à la fois de la terre, à la fois des peuples du sud, qui ont été colonisés, ou même qui ne le sont pas été, mais qui connaissent des échanges très inégaux avec les peuples du nord, et les femmes, qui, en tout cas, alors aujourd'hui, je sais que certains ont l'impression que le féminisme n'a plus trop lieu d'être, mais qui, quand même, n'ont pas encore tout à fait la même place dans la société, et qui, quand on refait un peu l'histoire, par exemple, de la modernité, ont quand même été extrêmement infériorisées au même moment que la nature. Et donc, oui, je pense qu'il y a vraiment des bonnes raisons de faire de l'intersectionnalité, parce qu'en fait, on a été nombreux à vivre, en effet, le même type, peut-être, de penser ce qu'on appelle rationnel-mécaniciste. Alors, certains disent que ça provient, si vous voulez, des lumières. Alors, je ne voudrais pas être considérée comme anti-moderne, mais je pense que c'est intéressant d'aller voir ce que, conjointement, il s'est passé en même temps que les lumières, c'est-à-dire la colonisation, l'infériorisation des femmes, et de manière générale, aussi, une considération, tout d'un coup, inerte, enfin, une considération vis-à-vis de la nature, qu'elle serait inerte et qu'elle serait une ressource inépuisable. Et donc, il y a eu, en tout cas, des manquements, si vous voulez, à cette époque, que nous sommes nombreux, en fait, à avoir subis, et qu'il est peut-être temps de remettre en question. Disons, l'un des paradoxes savoureux du siècle dit des lumières, c'est que les plus éminents savants, tels qu'on peut se les imaginer avec la perruque et, je dirais, la saisissante tenue de l'époque, les plus éminents savants qui se piquaient de la plus haute rationalité, passaient en vérité leur journée dans des salons littéraires où l'objectif était, j'allais dire, de saisir l'attention de la maîtresse de Salon. Donc, il y avait une ironie, un contraste, une contradiction majeure entre, je dirais, le discours tel qu'on l'a retenu, rétrospectivement, dans ce siècle des lumières, et la vérité du vécu quotidien des personnes qui l'ont incarnée. Oui, oui. Et d'ailleurs, ce que Sylvia Federici, j'ai le livre ici, j'en profite pour le montrer, pose comme question, c'est comment se fait-il qu'au moment, justement, où le siècle des lumières démarre et où la bourgeoisie, en fait, prend un peu le pas sur la noblesse, voilà, et où, quelque part, aussi, le capitalisme, en fait, démarre, comment se fait-il qu'à ce moment-là, les femmes vivent l'inquisition, en fait, et comment se fait-il qu'à ce moment-là, pendant deux siècles, c'est le siècle de la terreur, en fait, et les femmes sont poursuivies pour sorcellerie et mises sur le bûcher. Et donc, il y a quand même, en effet, en tout cas, dans la manière dont les choses se sont faites, probablement, voilà, des impensées de la part du siècle des lumières, quoi. La question de l'inquisition est une question, j'allais dire, qui est à de multiples facettes, qui était bien variable de lieu en lieu, et qui est compliqué, je pense, de subsumer, de réunir sous une étiquette unique. Il faut aussi peut-être souligner qu'à l'époque, l'inquisition pouvait avoir une certaine popularité, parce que c'était finalement la seule justice, le seul tribunal qui ne fasse aucun état, précisément, de la situation sociale de la personne. En d'autres termes, noble ou dernier, des paysans, si on me passait la tournure, l'inquisition s'appliquait. C'est ce qui, d'une certaine façon, d'après certains de travaux d'historiens, a mené une popularité de l'inquisition. Il y a aussi peut-être un deuxième facteur que l'on peine à percevoir de nos jours, c'est que l'inquisition, d'une certaine façon, protégeait des mouvements de foules. Et, alors, certes, les jugements étaient ce qu'ils étaient, mais néanmoins, peut-être que la présence dans certains lieux de l'inquisiteur était une façon d'éviter le lâchage. Il y a aussi ce facteur-là. Bon, disons, la question de l'inquisition a une historiographie assez subtile et complexe. Pardonnez ces quelques mots rapides. – Oui, oui, je pense qu'on pourrait, en effet, en débattre pendant très longtemps. Et moi-même, je ne suis pas une experte de la question, mais je tenais quand même à dire que, d'après ce que j'ai lu, l'inquisition, pour chasser quand même beaucoup de femmes veuves semi-vagabondes ou pauvres. En tout cas, ce que Sylvia Federici raconte, c'est qu'il y a eu, justement, avec l'avènement de la société capitaliste, pas mal d'expropriations, que les paysans ont été soit à l'usine, soit n'ont pas, en fait, trouvé de terre à cultiver. Et il y a eu, du coup, une grande augmentation de vagabonds et de manière générale de paupérisation. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, en fait, bien des champs étaient gérés en commun, donc avant l'expropriation, quoi, et que donc, il y avait une grande entraide dans les villages et une gestion plutôt communale, en fait, de ces territoires-là. Et donc, ça, ça a été mis à mal, entre autres, enfin, c'est ce qu'on appelle par les enclosures. Donc, certains ont considéré, à juste titre, par rapport à la question du profit, que ça ferait plus de profit de mettre des moutons, de faire pètre des moutons dont on utiliserait la laine pour lancer, en fait, l'industrie du textile, plutôt que de faire de ce qu'on appelle l'économie d'usage qui ne sert, en fait, qu'aux paysans à s'alimenter, etc. Et donc, il y a eu toute une série d'expropriations, même très nombreuses, et j'ai quand même vu qu'il y avait un historien qui avait recoupé la chasse aux sorcières, les lieux dans lesquels il y a eu le plus de mortalité et ces fameuses enclosures, et que c'était quand même fort, ça se recoupait quand même fort. Donc, il est fort probable qu'il y ait eu une grosse paupérisation, et des solidarisations des communautés villageoises et que donc, bien des femmes se sont retrouvées un petit peu mal en point. Et donc, la chasse aux sorcières a quand même beaucoup plus poursuivi, en fait, plutôt des vagabonds, des femmes pauvres qui commençaient à déranger l'ordre établi, le nouvel ordre établi, qu'autre chose. Alors, de nouveau, je n'ai pas tout lu et peut-être qu'il y a des informations et même sûrement que je ne connais pas, mais en effet, je pense que, voilà, ça peut vouloir dire aussi pas mal de choses sur, et, comment dire, et la valeur que l'on donnait à l'époque aux paysans et aux femmes, quoi. – Bon, alors, il y a, j'allais dire, toutes sortes de cas de figure, je dirais, par exemple, ce qu'on a souvent retenu comme l'apogée, et finalement, si les premiers temps de l'Inquisition espagnole, ce Torquemada, un peu dans ce contexte au sens le plus large de Reconquista, donc qui s'inscrit clairement dans une dynamique religieuse, à mon sens, plus qu'économique par rapport aux conversos, versos, etc. Puis, il y avait aussi choses moins connues dans des pays du Nord, tels que l'Islande, toutes sortes de chasses aux sorciers, avant tout, plus aux sorciers qu'aux sorcières, d'ailleurs. Donc, je dirais, il y a des pays où il n'y avait pas d'Inquisition, tout simplement. Par exemple, en France, il y a eu, pour ainsi dire, pas d'Inquisition au sens habituel du terme. Donc, ce sont des réalités ratées ou contrastées, mais je pense, sur le plan historique, le point de départ du mouvement dans lequel vous inscrivez, nommons la personne, nous devons le terme d'éco-féministe s'offrir de ma part à Françoise Dobone, qui va être en marque le point de départ. Corrigez-moi, mes souvenirs sont flous, mais je crois que c'était dans 1973, non ? – 1974, parfaitement. – 1974, par contre. – Oui, oui, c'est ça. Mais donc, en effet, le terme vient de Françoise Dobone. Alors, c'est très particulier parce qu'en France, elle a inventé le terme et quelque part, les premiers sous-bassements théoriques, mais il n'y a pas eu d'intérêt pour son point de vue, entre autres, parce qu'elle a plus ou moins à la même époque, c'est évidemment le féminisme de Simone de Beauvoir qui n'est pas du tout le même type de regard sur le monde et qui, de manière générale, a plutôt envie, si vous voulez, de s'émanciper sur le mode du masculin. En tout cas, c'est ce que les éco-féministes vont reprocher à Simone de Beauvoir, c'est d'avoir proposé aux femmes une émancipation uniquement sur le mode masculin. Bref, tout ça pour dire aussi que, plus ou moins, au même moment, aux États-Unis, naient des mouvements militants, pour le coup, donc pas théoriques, qui vont se revendiquer aussi de l'éco-féminisme. Donc, c'est assez fascinant parce qu'en fait, c'est arrivé plus ou moins au même moment et il y a très peu de certitudes sur le fait que ça a pu se mélanger. Mais là où, en fait, ça a le plus fait parler de lui, c'est aux États-Unis, mais pas tellement d'un point de vue théorique dans un premier temps. Mais donc, c'est en effet Françoise de Beaune qui a inventé le terme. – Qui d'ailleurs a beaucoup soutenu Simone de Beauvoir. – Oui, c'était une amie. Oui, c'est ça. Donc, c'est marrant parce qu'après ce qu'on en dit, on se dit, bon, l'éco-féminisme contre Simone de Beauvoir, elles étaient amies. Bon, je pense que, voilà, probablement que Françoise de Beaune souhaitait simplement aller plus loin, en fait, que Simone de Beauvoir parce qu'elle s'inscrit aussi en effet par rapport au marxisme, en disant que le marxisme n'est pas la solution à tout parce qu'il va rester productiviste et qu'il demeure dans le marxisme une espèce de, enfin, des espèces de valeurs assez masculinistes, en fait, qui ne vont pas servir à la société en général. Et donc, elle, elle va dire l'éco-féminisme et le nouvel humanisme et de manière générale, ce qu'il faut faire, c'est modifier les valeurs sur lesquelles sont basées nos sociétés et aller rechercher les valeurs qu'on a plutôt mises culturellement du côté de la femme. Alors, elle, elle dit pacifisme, égalitarisme, capacité à se mettre des normes, des normes des bornes, pardon. Et voilà, après, certains autres ajouteraient certainement d'autres choses. Mais, oui, elle parle du principe féminin conservateur à l'inverse du principe féminin masculin prédateur et qu'il est temps, voilà, de remettre en avant ce principe féminin conservateur pour, quelque part, modifier l'ensemble de la société. Et donc, elle a vraiment un propos, en fait, culturel sur le modèle sociétal idéal plutôt que s'adresserait en particulier aux femmes. Alors, bien sûr, ça s'adresse aussi aux femmes, mais ça ne s'adresse pas qu'aux femmes. Mais, peut-être, en schématisant un peu le propos, chez Beauvoir comme chez Sartre, ce qui, d'une certaine façon, je ne dirais pas manque, mais n'est pas aussi présent comme mon pauvre récit attend, c'est la pensée de l'histoire et philosophie de l'histoire. D'une certaine façon, peut-être que l'existentialisme n'a pas repris tout ce savant édifice de philosophie de l'histoire comme on pouvait le trouver, que sais-je, dans le marxisme. Alors, certes, Sartre avait déclaré fameusement que le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps, mais les petites phrases mises à part, je pense que, précisément, cette pensée diachronique de l'histoire n'était pas le point premier dans la pensée de Beauvoir ou de Sartre. Par contre, chez Françoise d'Aubone, ce qui m'avait marqué quand j'avais pour la première fois mis la main par le plus grand des hasards dans une bibliothèque alors que j'étais à peine ado sur l'un des livres d'Aubone, c'était cette pensée de l'histoire. Et c'est un peu le souvenir qui m'est resté à savoir cette idée qu'elle s'inscrit vraiment dans une pensée diachronique avec, pour le dire extrêmement schématiquement et vous affinerez, j'en suis certain, le propos, ces premiers temps je dirais de matriarcat, je pense qu'elle utilise le terme chez les marxistes on parlait de communisme primitif, puis ensuite la situation se dégrade, la peur on revient sur ce sujet augmente et puis il y a le point d'inflexion espéré, pas encore advenu. Et justement, si j'ose ajouter une dernière phrase, c'est aussi cette structure de pensée-là qui est vraiment au cœur de la pensée écologique, de l'écologie politique qui est née d'ailleurs à peu près dans les mêmes années. Oui, oui, complètement, l'écologie politique elle naît dans les années 70 avec les mouvements écologistes en fait, le fameux Club de Rome Limit to Growth etc., donc limite de la croissance et Françoise de Beaune est complètement inspirée de ça mais bien sûr c'est complètement conjoint, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup Françoise de Beaune parce que souvent on a tendance à faire l'histoire de l'écologie politique avec Gortz, Illich et Morin mais en fait il y a quand même eu au moins Françoise de Beaune ça peut être intéressant de savoir qu'il y a eu des femmes qui ont aussi réfléchi à tout ça même si voilà en effet on en parle un peu moins et alors juste par rapport à ce que vous avez dit je voulais apporter une nuance pas par rapport à ce que vous dites mais par rapport à ce que certains peut-être auditeurs pourraient croire le matriarcat n'est pas une société dans laquelle la femme aurait le pouvoir c'est-à-dire que ce n'est pas un renversement du patriarcat avec une autre société pyramidale où les femmes auraient le pouvoir ce n'est pas du tout ça c'est en effet un autre type de modèle de société probablement comme vous dites communisme primitif ça je n'en sais pas plus précisément mais en tout cas l'idée c'est vraiment de concevoir autrement le pouvoir et c'est ce que les écoféministes aussi tentent de faire c'est de proposer d'autres manières d'être puissantes elles vont dire qu'en prenant le pouvoir sur quelqu'un si vous voulez et ça c'est intéressant c'est plutôt Starhulk qui creuse ça et alors enfin j'en profite puisque je sais que Liv Stromkist est docteur Honoris Causa de cette année pour envoyer aussi à son tout premier livre BD L'origine du monde où elle parle en fait du sexe de la femme et de la manière dont il a été déprécié justement voilà plus ou moins aussi avec la rationalité mécaniciste et à quel point il était en fait plutôt sacralisé ou en tout cas pour sa fertilité voilà mis en avant en tant que tel et enfin oui c'est assez savoureux ça BD et enfin on apprend quand même beaucoup de choses sur les sociétés y compris matriarcales et la place que la sexualité avait dans les sociétés matriarcales qui évidemment est bien loin de la place que la sexualité pourrait avoir dans nos sociétés et avec une figure qui est présente je dirais à travers les cultures moins présente de nos jours à savoir celle de la déesse mère alors c'est un terme un peu générique que l'on utilise qui évidemment dans tel contexte aura tel nom local mais cette pensée-là cette figure intellectuelle de la déesse mère est véritablement structurante à travers les cultures je pense oui alors je ne sais pas exactement si la déesse mère à l'époque était considérée comme immanente ou transcendante mais donc en tout cas l'écoféminisme c'est vraiment une distinction entre religion immanente et transcendante c'est-à-dire est-ce que c'est un dieu tout puissant ou peu importe une déesse toute puissante qui viendrait soumettre les hommes à ses lois donc elles ne sont ni pour la femme ni pour l'homme qui soumettrait les hommes à leur loi mais elles sont vraiment pour une religion on va dire de l'immanence parce qu'il y a eu en effet la volonté chez les écoféministes de réinventer des religions qui mettraient davantage en avant le féminin et par exemple Star Hulk a pu le faire et donc elles ont des rituels dits néo-païens où elles encensent en effet la déesse mais en fait la déesse n'est pas en dehors de soi la déesse c'est soi y compris ça pourrait être pour un homme bien sûr mais donc l'idée c'est plutôt d'aller retrouver le divin en soi et ça fait partie de ces autres manières de trouver de la puissance si vous voulez que de considérer qu'il serait en dehors de soi et qu'il nous apprendrait des choses sur le monde que l'on ne sait pas au fond de nous et donc voilà l'idée c'est aussi d'aller se reconnecter avec ce qu'on sait profondément peut-être est-ce que par exemple d'un point de vue de l'histoire des religions est-ce qu'il est c'est une question ouverte je ne sais pas c'est une question qui me travaille qui me tracasse est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est opératoire de faire une classification des religions entre ces deux types-là ou bien est-ce qu'au sein de chaque religion existe je veux dire de façon consubstantielle ces deux pôles je pense qu'un exemple qui est réunissant connu de nous c'était le cas du christianisme je ne vous apprendrai nullement à quel point précisément les différents cultes mario étaient et sont centraux finalement si j'ose dire dans la pratique effective quotidienne des chrétiens mettons d'il y a quelques siècles l'immense majorité des dévotions et des actes étaient consacrés ou portés sur je dirais des objets plutôt liés à la déesse-mère et très rarement étaient invoqués Dieu le Père quel chrétien prie réellement Dieu le Père et d'ailleurs Mircea Eliade avait décrit ce point-là ce paradoxe-là c'est que finalement le Dieu suprême n'est invoqué que dans les cas de détresse vraiment la plus extrême et intense sinon le Dieu suprême est inexistant dans l'univers religieux et peut-être précisément que si j'ose être un peu cynique les facteurs qui ont assuré le succès du christianisme par rapport à d'autres religions d'une certaine époque c'était précisément cette aptitude à peut-être mieux prendre en compte l'élément on va dire déesse-mère ou peut-être cette espèce de féminité du divin non je ne sais pas quel est le bon terme alors moi ça ne me parle pas du tout mais je ne suis pas chrétienne et je n'ai pas ce vécu là moi l'image que j'ai de l'église n'est pas du tout enfin est l'image d'une église patriarcale et dans sa structure où il n'y a que des hommes et même dans ses mythes où la seule femme que l'on prie est vierge enfin voilà moi disons que l'histoire que me raconte la religion mais en effet je ne la connais pas très bien ne me semble pas être une histoire en faveur des femmes mais ouais disons dans cette espèce j'allais dire souvent la quête mystique est associée à une sorte de volonté de devenir féminin on le retrouve dans la cabale par exemple ça tourne une sorte de semi-obsession dans les oeuvres mystiques aussi dans le christianisme qui d'ailleurs s'inspire assez directement de la cabale vous voyez à peu près toutes les sourates sauf deux dans le coran commencent par l'évocation au nom de Dieu ar-rahman ar-rahim et dans les langues sémitiques ar-rahman c'est précisément l'utérus avec différentes prononciations sur les langues sémitiques et d'ailleurs je crois dans la traduction de shouraki du coran c'est une traduction extrêmement littérale je pense si je me souviens bien il avait traduit donc au nom de Dieu le maternel le maternant c'est je pense assez intéressant donc il y a une espèce on va dire de quête peut-être d'un féminin qu'on a opprimé ou rejeté mais je pense que la quête est fondamentale dans le cheminement religieux c'est vrai que pour le mysticisme évidemment ça me parle beaucoup plus mais voilà c'est vrai que quand je regarde objectivement ce qu'on en a fait bon je me dis que ça n'a pas très bien fonctionné mais bon s'il y a une intention c'est déjà ça oui mais disons que ce à quoi je veux dire ce qui peut nous interpeller c'est en quoi précisément ces réflexions-là ces je veux dire ces aspirations mystiques-là se retrouvent dans les courants à dire par exemple écoféministes au sens large peut-être pas chez Dobone de façon explicite du moins je n'ai pas connaissance de textes d'elle mais je n'ai pas tout lu qui articulerait cela mais en tout cas je pense que cette dimension mystique est rétrofermement présente dans le nombre je dirais de penseurs penseuses de ce courant en tout cas écoféministes que ce soit dans l'écoféminisme ou dans l'écologie il y a deux grandes tendances je dirais et en effet il y a une tendance qui est vraiment spirituelle et qui est d'aller quelque part ressacraliser la nature les humains le vivant en général etc et donc qui peut s'apparenter probablement à une forme de mysticisme et d'ailleurs qui en Europe a plutôt tendance à beaucoup déranger puisqu'on a quand même plutôt tendance à être laïque ça dépend mais probablement chez les écologistes mais quoi que mais en tout cas on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus et puis il y a en effet tous les matérialistes qui vont dire mais ça n'a rien à voir avec la question du sacré de toute façon nous sommes dépendants de la nature de la terre du vivant et à ce titre-là nous devons la sauver et voilà et c'est des manières très différentes en fait de faire les choses qui ont du mal à cohabiter mais qui en effet sont présentes je veux dire l'un des traits aussi de ces religions un peu de la déesse mère c'est que normalement ce qui n'est pas associé à la déesse mère c'est la notion de terreur la peur la terreur sacrée ce que parfois dans le charabia des historiens des religions on appelle mystérium tremendum en anglais on dirait to be in awe c'est exactement ça cette espèce de frisson lorsque vous vous retrouvez subitement face à la majesté suprême donc normalement cela n'est pas associé au culte de la déesse mère mais j'ai à dire au début de notre échange on avait commencé à articuler cette notion de peur en tant que je dirais peut-être vous me dire si je trahis votre pensée d'aiguillon qui pourrait amener à une oui la peur ou les émotions au sens large mais la peur peut être un bon point de départ oui c'est à dire qu'en effet mais j'ai l'impression que là je vais faire des grosses caricatures mais si vous voulez quand on parlait de retrouver le divin en soi tout ça je pense que l'enjeu c'est d'arriver à trouver suffisamment de ressources et de sécurité en soi pour ne plus avoir peur de l'autre en fait et arriver à cohabiter avec cet autre quel qu'il soit sans se sentir en insécurité ou insécurisé donc voilà ça c'est un vaste programme je ne sais pas s'il est politique mais je pense que si on arrive à faire ça et c'est probablement ce que les écoféministes tentent aussi de faire en tout cas certaines on aura beaucoup avancé dans les choix de politique publique ou les choix de politique en général sociale est-ce que il faut viser un surcroît de productivité pour satisfaire les besoins et espérer ensuite leur suppression ou bien au contraire est-ce qu'il faut viser la destruction de l'infrastructure productive pour parler de façon un peu vieillotte pour réaliser cet objet et je pense ça ça pourrait être un clivage au sein on va dire de la pensée féministe pour dire peut-être trop sommairement entre par exemple un courant du féminisme qui compte sur le renforcement de l'état je veux dire pour réaliser les buts les finalités et puis un autre courant qui visera au contraire la suppression de cet état avec toujours cette ambivalence de perception de l'élément masculin de la puissance étatique donc les écoféministes en effet ne sont pas spécialement pour un état fort après en ce qui me concerne j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on va traverser les tempêtes qui nous attendent sans état enfin de toute façon en fait c'est une illusion de croire que l'état va se détricoter et qu'on va bien s'en sortir je suis clairement pour une démocratie beaucoup plus horizontale et probablement un état moins centralisé enfin quoi qu'en Belgique on s'en sort pas mal vous allez me dire mais voilà mais ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y a eu un bouquin qui a été écrit il y a quelques années de Wilkinson et Pickett qui démontre en fait que les sociétés où il y a le plus de bien-être sont les sociétés les plus égalitaires et donc c'est pas tellement en fait le niveau de richesse c'est le niveau de redistribution de richesse et ça j'en suis évidemment persuadée c'est-à-dire que il me semble en effet que tant qu'il n'y a pas la mise en place d'une forme d'équité ça va être quand même très difficile de faire des choses ensemble enfin on est quand même bien obligé d'avoir l'impression de faire partie d'un collectif et que ce collectif prend soin de nous et je pense qu'aujourd'hui on est quand même arrivé à un stade où certaines personnes et à raison d'après moi ont du mal à se sentir pris en compte vous me faites penser à un repas que j'avais eu à Trondheim je m'étais retrouvé à Trondheim en Norvège peu après les attentats de Breivik et donc je m'étais retrouvé lors du repas par le plus grand des hasards assis à côté du bourgmestre de Trondheim donc j'étais un peu gêné je ne suis pas très à l'aise dans les conversations de table je ne savais pas quoi lui dire et je lui avais donc posé la question la plus bête sans doute comment se fait-il que dans un pays aussi riche que la Norvège où tout le monde ou même le plus pauvre entre guillemets a plus que le nécessaire sur le plan biologique pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une personne comme Breivik et mon honorable voisin m'avait répondu par une phrase qui m'a laissé songeur si vous avez une voiture de luxe et que votre voisin achète une voiture de grand luxe ça n'ira pas bien sûr et d'une certaine façon je pense que c'est le caractère mimétique du désir et ça rejoindrait parfaitement ce que vous avez dit chez beaucoup de gens peut-être j'oserais dire chez les non-autistes surtout mais bon ça je suis peut-être vilain dans ce que je dis le désir a un côté mimétique il s'articule à partir de ce que l'autre souhaite et donc en effet avoir une société plus égalitaire d'une certaine façon ôterait un certain nombre de tensions sociales et les sociétés les plus violentes par exemple dans certains pays du tiers monde extrêmement inégalitaire sont celles où se côtoient des niveaux de richesse ou de pauvreté et extrêmement divergent oui moi je pense que qui plus est parce que en effet nous allons devoir faire face en tant que société à toute une série de dangers il est plus que jamais temps de mettre en oeuvre la justice sociale il va falloir qu'on le fasse tous ensemble ce travail de conservation de notre environnement et ça ne se fera pas s'il n'y a pas de justice sociale justement parlant de justice sociale il y a une notion qui vous est chère mais qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui il est temps de le faire c'est la notion alors vous avez une meilleure traduction française que la mienne du care peut-être comment on peut dire société du care objectif idéal d'une société du care je crois que ce point mérite quelques précisions je ne suis pas très au fait de la notion mais donc ça provient en effet des études féministes je pense et le care ou le fameux soin dont on parle et évidemment c'est ce que les écoféministes vont dire aussi a eu tendance historiquement à être du côté de la femme ça se voit y compris dans les professions enseignement infirmière enfin je veux dire il ne s'agit pas que de la femme au foyer il s'agit aussi de la manière dont les femmes se professionnalisent et qu'il est en effet probablement urgent que nous passions à une société généralisée du care que ce soit du care d'autrui ou du care de notre environnement et tout ça nous demanderait quand même de retrouver une manière de rentrer en connexion avec les uns et les autres c'est à dire que je crois qu'il y a une sensibilité aussi probablement à développer pour se rendre compte de ce que tout en chacun nous vivons ou de ce que la terre par exemple est en train de vivre avec des grands mots si j'ai bonne mémoire cette notion de care elle provient indirectement des travaux de Kohlberg qui n'a pas du tout travaillé cette notion mais je veux dire il avait développé si j'ai bonne mémoire six phases de ce qu'il appelait je crois phase de développement éthique je crois que c'était ça le terme et donc l'idée comme plutôt le constat qui avait été fait c'est qu'évidemment ces six phases avaient été développées sur un modèle masculin et le constat qui avait été fait c'est que les petites filles et puis jeunes filles ne suivaient pas un peu ces étapes-là d'où la création d'un deuxième référentiel je dirais donc justement qui plus tard s'est décanté dans le concept d'éthique du CAIR mais j'allais dire est-ce que la question qui me travaille pourrait être un peu la suivante est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit véritablement là d'une notion an-historique donc constante si on préfère peut-être liée à l'essentialisme comme on peut peut-être le dire dans un certain vocabulaire féministe ou bien est-ce qu'il s'agit de construction d'une époque si je peux très rapidement donner quelques exemples un peu provocateurs de nos jours l'informatique les ordinateurs sont le domaine masculin par excellence non mais à l'origine beaucoup de femmes travaillaient dans l'informatique peut-être même plus que d'hommes et si j'ose dire ma mère à son âme en faisait partie dans ces jeunes années donc ça c'est une première chose et une deuxième chose vous avez cité quelques grands penseurs de l'écologie politique au début des hommes essentiellement de nos jours regardez les manifestations autour de Greta Thunberg c'est très difficile de trouver un jeune homme dans cette histoire et quand il est là c'est souvent pour la photo quand on l'a fait venir oui objectivement c'est cela et on pourrait multiplier ces phénomènes un peu de croisement où finalement en quelques années le panorama bascule donc les écoféministes par exemple ne sont pas d'accord entre elles là-dessus certaines en effet vont dire la femme vit quelque chose de si particulier dans sa chair pas forcément l'enfantement même y compris les règles qu'elle serait plus proche de la nature alors moi personnellement ça ne me convainc pas beaucoup mais je n'ai pas de réponse par contre ce que je peux dire que moi j'ai vécu donc j'ai un enfant c'est que forcément la grossesse vous amène à être en lien avec un petit être qui est au début à l'intérieur de vous et puis à l'extérieur de vous que c'est quand même une expérience en effet très particulière de connexion qu'on ne vit pas sinon qui peut être même très perturbante je trouve à certains égards mais pour moi ce qui va amplifier ce phénomène et ça pour moi c'est vraiment un problème social c'est le congé le fameux congé maternité c'est à dire que aujourd'hui les hommes ont deux semaines c'est ça on s'est réjoui récemment je pense parce que le congé paternité est passé à deux semaines j'espère pas me tromper alors que la femme a toujours trois mois au minimum mais qu'est-ce qui se passe pendant ces trois mois donc la femme est à la maison avec cet enfant et c'est elle en fait qui en effet au quotidien va apprendre à prendre soin de cet enfant et à ce titre là je ne trouve pas que c'est très inné c'est un apprentissage social si mon compagnon à la même époque avait passé autant de temps que moi avec mon fils bien sûr qu'il aurait autant appris il se trouve qu'il a quand même beaucoup appris c'est pas tellement la question mais ce que je veux dire c'est qu'on institue un phénomène social où en effet on considère que c'est à la femme enfin que la femme a en fait plus de qualité pour s'occuper de l'enfant alors bien sûr par rapport au congé maternité beaucoup le justifient par l'allaitement mais toutes les femmes ne veulent pas allaiter et donc je considère qu'il faudrait comme dans les pays nordiques laisser le choix simplement aux hommes et aux femmes de se répartir ça parce que je trouve que c'est vraiment un apprentissage social extrêmement inégalitaire et qui pose des problèmes par la suite c'est un peu aussi l'une des grandes questions qui je crois agite l'univers du féminisme à savoir donc est-ce que la féminité est pensable sans maternité donc ça c'est véritablement toute une thématique tout un sujet et qui a d'ailleurs donné lieu à quelques tensions entre autres sur Wikipédia que si j'ai bonne mémoire dans les articles sur le mot femme je crois la première mention mais il faudrait vérifier c'est précisément l'aptitude à être mère ah oui 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 c'est ça mais alors pour moi c'est très clair que n'importe qui peut vivre la féminité y compris vous enfin je veux dire il ne s'agit pas de croire que les femmes ont le privilège de vivre la féminité alors quels seraient nos privilèges bon oui forcément donc de vivre la grossesse mais en dehors de la maternité je pense que les hommes peuvent enfin oui oui moi j'ai plutôt tendance à croire que nous sommes tous capables de faire exactement les mêmes choses les femmes ont un peu moins de force mais je veux dire pour le reste je ne vois pas tellement quelles sont les différences quoi dans cette perspective on va dire d'évolution dans la chaîne des siècles il y a de l'espoir donc pour vous alors moi à titre personnel je dois vous dire que j'ai été quand même très déprimée je dirais au début de l'âge adulte pour entre autres des raisons enfin pas que écologiques féministes mais de manière générale de quête de sens quoi et et quand j'ai vu les marches pour le climat et aujourd'hui quand même on a clairement un renouveau féministe je dois dire que je suis enfin je ne sais pas si je suis optimiste mais je je suis quand même soulagée et j'ai l'impression que en effet les choses vont être difficiles mais qu'elles ne sont pas impossibles c'est un peu en slogan et c'est un peu facile de dire ça mais voilà éthique du cœur être avec dans une marche pour le climat ça me fait inévitablement penser à la toute première apparition dans la littérature du terme communisme sous la plume du poète Hölderlin quand il parlait du communisme des esprits et donc d'une certaine façon je dirais cet état paradisiaque serait lié à la proximité on va dire des êtres c'est une sorte de vague reprise non religieuse de la fameuse communion des saints quoi qu'on retrouve dans les cathurgies de beaucoup de religions mais finalement est-ce que je dirais entre communisme entre féminisme entre pensée écologique est-ce que on ne retrouve pas et pardonnez de prendre une métaphore provocatrice sous des carrosseries différentes un même moteur de voiture alors l'écologie politique ne dirait pas ça pourquoi parce que l'écologie politique n'est pas tellement pour un état fort et a priori le communisme enfin j'imagine à moins que ce soit le communisme primitif fait plutôt appel à cette dimension-là et par ailleurs souhaite vraiment très fort mettre en avant ce qu'on appelle la sphère autonome donc qui n'est pas l'état et qui n'est pas la sphère privée marchande et qui serait la sphère qui appartiendrait aux citoyens et dont il pourrait faire ce qu'il veut mais qui serait l'occasion pour lui de se réapproprier par exemple les moyens de production mais de manière générale se réapproprier un peu sa vie plutôt que d'être aliéné à la vie au travers du travail ou ce genre de choses par exemple et donc il y a quand même une grande importance qui est donnée à la sphère autonome y compris aussi à la démocratie donc je ne sais pas très bien ce que le communisme a pu dire précisément sur la démocratie on n'a pas des exemples historiques évidemment qui vont fort dans ce sens ça ne veut pas dire que pour moi le communisme est forcément à jeter à la poubelle mais par contre c'est sûr qu'il y a une attention qui est donnée à une démocratie radicale ou en tout cas le plus possible horizontale et donc voilà mes collègues en tout cas vous direz qu'ils ne sont plutôt pas d'accord avec le communisme oui ce sont de nombreuses considérations qui peuvent nous occuper pendant des heures la vision de l'état chez Lénine par exemple je dirais malheureusement nous avons un ennemi commun qui est le dieu Kronos qui est un dieu très masculin et méchant parfois mais peut-être si vous voulez une dernière pensée ces marches communes cet être avec cet habité-là en période virale en période médicale alors moi pour moi c'est terrible c'est vraiment terrible et je suis sidérée de voir à quel point les gens s'habituent à la virtualisation de la vie mais vraiment sidérée parce que ça me fait dire quand même qu'on est à un point de désincarnation je ne sais pas comment le dire quand même fort avancé y compris moi j'ai depuis pas très longtemps depuis quelques mois je n'ai plus de smartphone ça fait partie pour moi de cette volonté un peu de m'incarner ou réincarner autrement on va dire et donc oui ça m'inquiète à la fois on voit très bien aussi les limites de la virtualisation enfin les étudiants sortent et de manière générale je pense que beaucoup de gens meurent sur leur chic mais en fait ne sont pas du tout satisfaits de cette situation et je pense qu'on va quand même tirer des leçons plutôt négatives en fait de la virtualisation du monde alors on n'en est pas encore sorti mais je crois quand même que c'est un apprentissage fort intéressant et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'on est en train de vivre c'est que ça démontre à quel point enfin y compris moi on a besoin des gens et par exemple moi j'ai découvert que j'avais besoin de travailler collectivement y compris de voir les gens et je trouve qu'on n'a pas des théories scientifiques qui disent oui parce qu'il se passe chimiquement des choses dans votre corps vous avez besoin de vous voir mais on ressent en tout cas il me semble quand même qu'en réalité oui il y a quelque chose qui se passe dans la réunion à un moment donné de deux, trois, quatre êtres et ça ça me fait plaisir en fait de me dire voilà on est en capacité aujourd'hui à travers le manque malheureusement mais de ressentir que ce qui fait sens fondamentalement en fait c'est je ne sais pas quoi dire mais c'est c'est l'être ensemble et l'être physique ensemble quoi et donc sans GSM sans smartphone on rejoint le club privilégié et fermé d'Amélie Nothomb de Finkielkraut des personnes qu'on ne peut pas mettre en quarantaine par SMS peut-être aussi qui s'est peut-être d'une forme de redécouverte de l'avenir non pas de téléphone mais de proxyphone peut-être pour être joué sur les mots en tout cas c'était une joie c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous les sujets étaient nombreux nous n'avons pas pu tous les développer mais peut-être après tout la vie c'est la quête de ce lointain et je crois me souvenir qu'en sanscrit la déesse mère s'appelle Durga difficile à atteindre pour parler littéralement en tout cas merci beaucoup pour cet échange et j'en suis convainqué qu'il pourra se poursuivre merci bonne soirée à tout le monde au revoir en dernier lieu la vie et cette découverte du lointain mais pour conclure nous avons donc la joie de partager une analyse de l'oeuvre de Van Geng par Anne qui nous parlera de certaines de ses oeuvres et pourra entrer dans davantage de détails merci d'avance merci de votre attention et à tout bientôt qu'est-ce qui se dégage comme impression générale du travail de Wilhelm Van Geng je dirais que c'est une impression de très grande force de puissance et qui voisine avec une très grande finesse donc il y a quelque chose un peu paradoxal c'est que son image est très précise les vignettes je dirais qui entourent le motif central sont extrêmement détaillées donc il travaille un trait qui est maîtrisé qui est très sûr il a des matériaux qui sont tout à fait intéressants qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce qu'on appelle le grand art donc on a des matériaux qui sont le dessin le trait à la plume donc une approche extrêmement graphique alors je voudrais aussi qu'on se penche sur la composition donc on va retrouver des éléments que l'on voit dans la plupart de ses travaux la composition vous avez un élément central dans le travail et ici on a la cathédrale et puis on a une locomotive qui a l'impression qu'il fonce sur le visiteur le spectateur et autour de cet élément central qui est d'ailleurs dans une dimension beaucoup plus grande que toutes les petites vignettes autour donc on a des changements d'échelle et bien on a ce qu'on appelle des remarques marginales c'était une technique qui est également utilisée par Aléchansky par exemple on peut la retrouver en BD aussi et donc ces petites remarques marginales apportent un commentaire sur l'image centrale et donc on espère y trouver un sens et là on va être déstabilisé parce qu'en fait on a toute une série d'éléments qui n'ont rien à voir avec ce qui nous est présenté dans le centre du tableau on peut avoir un pont qui chute on peut avoir un avion qui va crever le cadre du tableau on peut avoir des épis de blé qui sont alignés comme des soldats on peut avoir des soleils qui sont dans un champ ou bien des images publicitaires et donc en fait on est brouillé dans le sens on est d'autant plus déstabilisé et puis c'est intéressant parce que ces images de remarques marginales ces petites cases en fait elles donnent l'impression qu'elles doivent soutenir ou contenir en fait cette image centrale je voulais aussi vous parler de son travail de trait donc vous avez compris qu'il y a un trait très sûr très donc il maîtrise complètement aussi bien le trait que la composition c'est quelque chose de très élaboré et donc son trait lui vient certainement de sa formation de graphiste il a même travaillé dans le domaine publicitaire et donc c'est certainement ce qui lui a donné la maîtrise de ses outils de sa technique mais qui lui a aussi donné une manière de regarder le réel et c'est vrai que ce réel est tout à fait reconnaissable est foisonnant il envahit tout l'espace il y a une horreur du vide et en même temps on n'arrive pas à y trouver de sens et on sent pour lui que c'était absolument essentiel de poser toutes ces images d'avoir toutes ces petites remarques marginales alors revenons peut-être à l'histoire de Willem Van Geng alors Willem Van Geng il est dans une famille de dix enfants et donc c'est une très très grande fratrie il est le quatrième dans cette fratrie il est le seul garçon aussi et sa mère il la perd lorsqu'il a cinq ans et en fait il éprouve dans cette grande fratrie déjà une très grande solitude heureusement qu'il y a le dessin le dessin c'est ce qui lui permet de vivre d'avoir un sens donc il le pratique tant à la maison qu'à l'école d'ailleurs à l'école c'est certainement pas le lieu où il se sent le mieux il ne s'adapte pas bien aux normes scolaires voilà c'est des choses qu'on entend pour toute une série d'enfants dans l'existence et donc il se raccroche à ce dessin il est aussi battu par son père et son père l'inscrit finalement dans une école technique où il apprendra il continuera à dessiner ensuite il est placé dans un atelier pour handicapés mentaux et là il développera vraiment une méfiance vis-à-vis de son entourage et aussi une angoisse qui ne le quittera pas il va travailler comme graphiste je vous le disais il aura un maigre salaire mais qui lui permettra de voyager en Europe et en utilisant les moyens de transport en commun il fréquente les gares les métros il les dessine inlassablement il a un atelier appartement à la haie et il collecte d'innombrables images qui lui viennent des guides touristiques qui lui viennent des cartes postales des dépliants publicitaires et qui inspire son travail il y puise une espèce d'impulsion irrésistible pour créer et donc il travaille avec des matériaux assez modestes assez pauvres que lui laissent donc lui permettent son salaire de graphiste il travaille sur du papier et ce papier il l'aborde vraiment avec une très grande délicatesse vous voyez que c'est un matériel qui est fragile et ces papiers sont assemblés collés avec presque un travail de dentelle on n'y voit pas les ourlets comme une dentelle moderne je dirais et ce qui est étrange c'est ces figures ces monuments qui eux sont très solides ou bien ces figures de personnages qui font peur et qui peut-être viennent d'une image qu'il a marquée lorsqu'il était enfant lorsqu'il y a eu la Gestapo qui a fait éruption dans le domicile familial il explique qu'il était à la fois attiré par cette image de pouvoir que représentait cette Gestapo et en même temps cette répulsion par rapport à ce pouvoir notamment qui était lié au fascisme et donc il y a ce double mouvement qui l'habite et qu'on va d'ailleurs retrouver on va retrouver ces figures dans nombre de ce tableau dans Vourvourne URSS on voit des images comme ça de gardiens peut-être d'espions de soldats on n'arrive pas trop à les identifier alors autre chose c'est sa palette en fait sa palette de couleurs est assez réduite on a bien sûr le noir le blanc le gris qui cernent tous ces tous ces collages et puis alors parfois le jaune pour les soleils pour les épis et des taches de rouge une perspective aussi très intéressante la perspective est tout à fait maîtrisée donc c'est une perspective dite géométrique il en connaît absolument les codes il a une très grande virtuosité et donc cette perspective c'est intéressant parce qu'au niveau du spectateur on est à la fois happé donc on sait trouer presque le papier et à la fois on est projeté à l'extérieur on a plusieurs points de fuite et de nouveau ça contribue à nous déstabiliser on ne sait pas où l'œil va se raccrocher alors le travail de Van Gein a été reconnu de son vivant donc autour des années 80 87 86 déjà il a fait déjà l'objet d'une première exposition il a donc été bien représenté au musée d'art brut de Lausanne ensuite il a continué à avoir une reconnaissance qui était vraiment en plein progrès ce qui se passe c'est que sa santé elle n'a cessé de se dégrader et en fait en 1996 il a dû quitter son appartement atelier qui a été complètement vidé et vous avez compris qu'il avait besoin d'être entouré de toutes ces images pour continuer à créer et c'est ainsi qu'en 2005 suite à toute une série de crises il décède alors qu'il a en fait obtenu une reconnaissance internationale maintenant j'aimerais vous parler de ces catégories que l'on aime donner lorsqu'on doit classer les choses on pourrait s'interroger pourquoi on a besoin de donner ces catégories je crois que c'est d'abord pour nous sécuriser en fait vous avez compris que l'histoire de Van Geng est une histoire de souffrance qu'elle vient toucher des émotions très très fortes et qu'elle jaillisse ces émotions comme une espèce de flots ininterrompus elles viennent nous percuter aussi émotionnellement donc il y a une force expressive très très grande et ce qui est intéressant c'est que l'on va classer son travail dans cette catégorie dit de l'art brut donc finalement qu'est-ce que c'est l'art brut je pense que ça peut néanmoins avoir une résonance avec son travail vous avez compris on a un artiste extraordinaire époustouflant un tout grand artiste c'est d'abord cela qu'il faut retenir mais c'est un artiste autodidacte en fait c'est un artiste qui vient bousculer toutes les catégories et toute la définition même de l'art dit cultivé de l'art dit classique qui suit voilà un circuit on va dire une formation qui se soucie de la critique d'art qui est exposée en galerie qui est vendue qui suit le marché qui a un public en fait Van Gang n'est pas intéressé par cela il n'a pas d'autre raison de vivre que celle de son art je dirais que son art est sa raison de vivre et sa raison de vivre est son art néanmoins on voit que cet aspect autodidacte rejoint d'autres artistes dits des artistes d'art brut et que les techniques utilisées sont aussi des techniques qui ne sont pas utilisées dans l'art dit officiel alors l'art brut ça a été une catégorie un concept qui a été défini par Jean Dubuffet qui lui-même est un artiste peintre français et qui à partir de 1945 commence à collecter collectionner en fait il constitue une collection qu'il va appeler une collection d'art brut et il rencontre toute une série de personnes qui sont à la marge des pensionnaires dans les hôpitaux psychiatriques des détenus des écorchés des marginaux des personnes mises au banc de la société qui font fi des conventions des normes sociales et il va collectionner leur création qui va vraiment contribuer à définir ce que c'est cet art brut et s'il y a bien une chose qu'on devrait retenir c'est que en fait l'art brut c'est une énorme pulsion de vie qui va puiser dans cette force de vie chez ces artistes et qui vient nous toucher de manière forte extrêmement pur extrêmement brut sans être on pourrait dire contaminé par l'esthétique par les courants artistiques par les modes par le marché de l'art et donc c'est cette force qui est là cette puissance expressive qui certainement peut comprendre et définir cette appartenance que Willem Van Geng a avec l'art brut et l'on pourrait dire aussi que l'art brut ça touche aussi bien une définition de nos conventions sociales qu'une esthétique une esthétique extrêmement singulière qui est liée à une personne une esthétique qui ne rentre pas dans les cases et qui vient bien sûr nous toucher dans notre subjectivité et notre intériorité en fait Dubuffet dit que l'art culturel ou l'art dit artistique et bien singe et caméléon imitent pour être soi-disant culturel et intellectuel je trouve ça intéressant voilà de reconsidérer cela et de voir que c'est toujours bien sûr à l'oeuvre heureusement dans notre société pour nous garder vivants je trouve que c'est un très bel hommage que de pouvoir présenter Willem van Genk ce soir avec vous dans sa grande force expressive dans sa grande virtuosité technique qui nous fait toucher quand même des souterrains de violence de souffrance qui sont bien sûr aussi à l'oeuvre dans toute destinée humaine musique ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada